C'est Youssef Sadiq. Bienvenue. Bienvenue. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici à l'Institut international pour la paix. Vous êtes journaliste, anthropologue, historien. Vous êtes surtout un enseignant dans le sens le plus large du terme, dirais-je même un savant de la pensée islamique moderne. Mais surtout, vous êtes l'illustre auteur de plusieurs ouvrages. J'ai compté au moins 15, masha'Allah, qui traduisent et qui interprètent le patrimoine de l'ancienne Grèce et surtout les retages écrits musulmans. Une des tâches que nous nous sommes assignés ici à l'Institut international pour la paix, c'est d'essayer d'apprivoiser, de comprendre par les temps qui courent cette denrées rares et illusives qu'on appelle la paix. Et ma première question est de savoir comment ces penseurs grecs, musulmans, comment les textes religieux, dont vous êtes l'exégèse certainement du Coran, définissent la paix, conçoivent et la paix. Et comment les gens de leur temps œuvrent pour cette paix ? Voilà ma première question, professeur. Vous savez comme moi, puisque vous venez autant que moi, autant que tous les Tunisiens de la langue arabe, vous savez que cette racine SLM, qui est en hébreu SLM, Shalom, Salam, est une notion extrêmement anthropologique. Vous avez raison d'évoquer ma fonction principale comme enseignant, à savoir un anthropologue. Qu'est-ce que c'est que Salam ? Chez nous du moins, les héritiers du patrimoine islamique, mais aussi avant l'islam. Il ne faut jamais oublier qu'avant l'islam, il y avait toute une population, des traditions, des bonnes traditions, d'une bonne moralité, la preuve que nous avons la poésie pré-islamique qui est pleine de valeurs, etc. Donc, cette notion de Salam, que la paix soit pour vous, qui jusqu'à maintenant et depuis très longtemps, le salut principal de la plupart des communautés musulmanes, c'est quelque chose de, à la fois bizarre et réconfortant. Quand vous passez, vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous croiser et chacun va disparaître de l'horizon de l'autre. Dès que vous êtes à l'intersection l'un de l'autre, l'un dit Salam alaikum, paix sur vous, et l'autre dit alaikum salam, sur vous la paix. Donc, il renverse un peu la proposition. Salam alaikum, alaikum salam, paix sur vous, sur vous la paix. Et dès que je donne mon dos à ce passant, je suis à l'aise. Je sais qu'il ne va pas me poignarder. Je sais qu'il ne va pas me caillasser, me jeter des pierres. Et il sait que je ne vais pas le faire. Puisqu'à l'intersection, on a évoqué pour chacun une espèce d'expression qui rassure, allez en paix derrière moi, et moi je vais en paix derrière vous, et ne craignez rien. En un sens, c'est un pacte ? C'est un pacte, un pacte instantané. Et c'est à partir de cette racine commune à l'hébreu et à l'arabe, Salam ou Shalom, à partir que s'est construite la dernière religion en islam. Ce qui est regrettable dans cette religion à ses fondations, ce qui est regrettable pour toutes les religions. Dès qu'elle est née, elle est née en promettant plein de valeurs, plein de paix, etc. Et la communauté qui s'agglutine comme des abeilles autour de telle ou telle religion va en faire un système. Et si elle en fait un système, elle va devoir, elle va vouloir le garder, elle va vouloir le protéger, elle va vouloir le défendre. Et parfois, quand vous allez défendre quelque chose, vous devancez l'intention de l'autre. Vous dites, ma seule défense est d'attaquer. Et d'où la guerre, et d'où le contraire de la paix. Et comment ces auteurs grecs que vous avez si bien traduits, conçoivent-ils, concevaient-ils la paix ? Le plus connu, le plus populaire qui a traité de cela, c'est bien sûr, tout le monde le sait, c'est même un monument planétaire, un monument international, universel, c'est Platon. Platon a fondé l'analyse de la paix, mais je dirais en fouillant en avant, en faisant une fuite en avant vers ce que maintenant nous appelons l'idéalisme, quelque chose qu'on peut appeler aussi d'utopique. Et il a fondé dans au moins deux ouvrages, les premiers dialogues de Platon qui parlent de droit. Comment je fonde un droit ? Et il fonde ça sur deux propositions qu'il a appris de son maître, Socrate. La première, c'est nul n'est méchant volontairement, personne n'est méchant parce qu'il veut le faire, et la méchanceté est facilement effaçable par la pédagogie, par l'enseignement, et par la conviction que Platon affirme que la justice est innée en l'homme. La justice qui fait la paix est innée en l'homme. Dans ce sens, il donne un exemple, il donne un exemple très instructif. Il dit, même les bandits, même les malfaiteurs, même les malfrats, s'ils n'appliquent pas la justice entre eux en se partageant le butin, la bande va disparaître, ils vont s'entretuer. Donc la justice est innée en l'homme, elle est même la fondation du groupe. S'il n'y a pas justice, il n'y a pas de groupe. Donc il fonde sur ça, et puis il a écrit ce livre que tout le monde connaît, qui s'appelle La République. La République, il donne deux manières de gérer cette communauté où la justice est innée. La première manière pour gérer cette justice, c'est les obliger à la collectivité, les obliger à respecter les normes communes. La deuxième, c'est d'accepter un gouvernement d'aristocrates. Le mot aristocrate en Grèce signifie les meilleurs, l'élite. Et cette aristocratie-là, par la vertu, doit gérer la nature. Et Platon, quand on lit La République, il se penche plutôt vers le gouvernement aristocratique. La Grèce antique, comme vous l'avez demandé, a étendu la question avec Aristote. Aristote qui a pensé le premier l'idée de constitution. Et il faut dire que la constitution des Athéniens, c'est le titre du livre qu'il a écrit, fait l'éloge de la constitution cartaginoise. Il dit la meilleure, parce qu'elle combine à la fois le populaire et l'élitiste. Elle combine la vertu des meilleurs, les aristocrates, et aussi la vertu de tout le groupe qui est complètement protégé. Alors que celle d'Athènes ne reconnaît pas le métèque, c'est-à-dire l'étranger, ne reconnaît pas la femme, la démocratie de l'ancienne Grèce ne reconnaît pas la femme du tout. La femme est un objet et ne reconnaît pas, bien sûr, l'esclave. Donc il y a toujours les meilleurs qui gouvernent, c'est le Sénat, c'est la boulet, c'est le mala en arabe. Et donc si l'homme n'est pas méchant, d'où vient cette idée qu'on a peut-être héritée de la philosophie politique occidentale, que l'homme par nature est violent et qu'il lui faut un état qui régule ses relations entre ces hommes qui sont par nature violents ? D'où ça vient cette idée-là ? Là on va sauter des siècles pour répondre à une question et venir à ce que nous appelons les temps modernes. Les temps modernes, comme vous le savez, commencent avec cette révolution en Europe qui est la révolution de Descartes. Descartes qui a institué d'une manière évidente le bon sens, la raison, etc. Mais au même moment où Descartes parlait de ça, sur le plan politique, il y avait un homme qui a parlé de la sauvagerie essentielle de l'homme. C'est Thomas Hobbes, un Anglais, qui s'appelle Thomas Hobbes et qui a pris l'adage, c'est pas une phrase de lui mais c'est presque un proverbe à l'époque, l'homme est un loup pour l'homme. Il a écrit son plus grand bouquin, qui reste jusqu'à maintenant d'une très grande actualité, qui s'appelle « Le Léviathan ». Le Léviathan est un monstre, impersonnel, auquel tous les citoyens délèguent leur volonté. Il dit « Moi j'ai des passions, j'aime la vérité quand je trouve que mon copain est en train de manger quelque chose, ou quand il est en train de jouir d'un bien qu'il a eu légitimement en disant, j'ai toujours tendance à vouloir sauter sur lui, le lui enlever. » Donc chacun doit abandonner cette passion-là et comme dans une tirelire, la donner à un monstre impersonnel, qu'il appelle le Léviathan. Léviathan, c'est l'État, qui est impersonnel et qui confisque toutes les passions pour les régir et pour les vider de leur sauvagerie. Mais c'est un régime ou une manière de voir extrêmement dur. Le Léviathan est un monstre qui broie la volonté humaine, qui broie la créativité humaine, qui, lorsque vous êtes un grand écrivain ou que vous êtes un grand artiste, vous devez sacrifier cela pour le bien de l'État. Et un siècle plus tard, il y a eu quelqu'un d'autre que tout le monde connaît, que nous avons tous étudié, que ce soit à l'Occident ou en Orient, c'est Jean-Jacques Rousseau. Au XVIIIe siècle, il a fait une synthèse. Il dit, c'est vrai, l'homme est bon de nature. Mais à un certain moment, il y a eu un séisme, un tremblement de terre, qu'il n'explique pas. Et il l'exprime, il le résume ainsi. Il disait, dans l'origine de l'inégalité entre les hommes, et c'est sur l'origine de l'inégalité entre les hommes, il disait, « Le premier qui a enclos un terrain pour dire que celui-ci est à moi » était le premier imposteur, car il a ignoré que si les fruits sont à tout le monde, la terre n'est à personne. Donc, c'est l'idée de propriété qui institue cette différence entre les hommes et donc cette guerre entre les hommes. Et Rousseau reconnaît, un peu comme Hobbes, qu'on ne revient plus en arrière. C'est fini. Quand il y a eu ce phénomène de propriété, quand il a fondé la civilisation, on ne peut plus revenir à un état où le bon sauvage est possible, où la bonté de l'homme essentielle est possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un contrat social entre les égoïsmes. Et le contrat social entre les égoïsmes pour assurer la paix, et d'ailleurs la démocratie américaine s'inspire de Rousseau, elle se résume ainsi. « J'ai ma liberté, mais celle-ci s'arrête là où commence celle de l'autre. » Donc, il a créé les normes, il a créé la police, l'État, tout en reconnaissant que l'homme peut s'approcher de sa bonté originelle. Il a écrit un livre sur l'éducation, il a écrit un livre sur l'amour, la nouvelle Héloïse. Donc, la nostalgie de la bonté originelle de l'homme reste chez Rousseau alors qu'elle était absente chez Hobbes. Fascinant. Et dans ce contexte-là, où on a un État à Léviathan, comment construire la paix à ce moment-là ? Quels sont les mécanismes de vogue dans ce temps-là qu'ils préconisent pour construire la paix ? Maintenant, je crois que c'est un champion, un as, un génie qui répondra à une telle question. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé qu'au lieu que l'individu bon ou respectueux des lois, pour rester dans Hobbes, agit, maintenant, les États agissent comme individus. Maintenant, quand vous lisez n'importe quel journal dans n'importe quel pays, vous dites « Tel État ne veut pas ceci. Il est en colère pour cela. Il doit écraser un tel. Il doit devenir l'ami d'un tel et s'approcher de lui. » Et même, parfois, des chansons d'amour d'un État à un autre. Donc, l'État joue un rôle qui n'est pas le sien. Un État doit être abstrait. Il ne doit pas être en colère. Il ne doit pas aimer, ni détester, ni haïr, mais penser logiquement parce qu'il n'a pas, comme nous, des neurones, de la sensibilité, des raisonnements, etc. Ce qui se passe maintenant, c'est que les États sont dans la subjectivité. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faudrait que les États arrivent un jour à reprendre leur rôle, leur rôle qui est un rôle de calcul. Et dans ce cas-là, on saura celui qui est égoïste, le peuple qui est égoïste, le peuple qui n'est pas égoïste, le peuple qui veut écraser un autre, qui ne veut pas écraser un autre. Peut-être que l'ONU est un embryon de cela. Mais, comme nous le savons tous, l'ONU est très souvent impuissante devant des puissances qui détiennent la force. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut donner raison à ceux qui disent, dans ce cadre que vous venez de décrire, l'État qui s'approprie les caractéristiques d'un individu et qui commence à avoir des émotions, que l'État peut faire la guerre, l'État peut arrêter la guerre, mais en fait, l'État ne veut pas faire la paix. Oui, parce que la notion de paix, vous avez tout à fait raison, la notion de paix, elle nous renvoie à cette nostalgie rousseauiste. Que l'homme était bon, parce que, ou alors celle de Socrate, nul n'est méchant volontairement. L'homme, moi je crois que quand il a l'alternative claire, prendre une arme, blesser quelqu'un d'autre, risquer d'être lui-même blessé, etc. Ou, rester tranquille, il choisira de rester tranquille, d'enlacer ses enfants, de faire l'amour avec sa femme, d'aller rendre visite à sa maman ou à sa grand-mère, etc. Sauf que, s'il choisit cette alternative, il doit en avoir les moyens. S'il trouve que l'autre le prive de ses moyens pour aller faire de l'amour avec sa femme, acheter des habits à ses petits garçons, sa petite fille, etc. S'il trouve que celui-là, on l'empêche de le faire, et bien, il s'installe entre eux cette adversité qui fait que je veux vous arracher au moins le surplus. Si je considère que vous avez un surplus qui m'empêche, moi, de vivre. Donc, je vais essayer de vous l'enlever. Mais quand je me mets en guerre contre vous pour vous enlever le surplus, ce n'est jamais le surplus que je vous... J'ai toujours tendance à vous enlever plus que le surplus, votre vie, tout simplement. D'où cette envie de paix devient tout simplement une envie de mort, de mort, le mort de l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En cette deuxième décennie du XXIe siècle, et par les temps qui courent, quel bilan faites-vous de l'état de la paix ? Moi, je crois qu'elle est catastrophique. Et je reviens au siècle dernier, simplement. Nous sommes au début d'un siècle. Et déjà, en moins de 20 ans, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point nous avons presque dépassé le siècle dernier. Mais le siècle dernier a montré que l'évolution de l'homme vers le mieux, vers le mieux-être, n'est pas du tout linéaire. Elle n'est pas ascendante. Comment concevoir qu'au XXe siècle, le temps de pasteur, le temps d'Einstein, le temps des grands jardins, le temps des grandes architectures, le temps du bonheur de l'homme ? Comment on conçoit qu'un État, un régime plutôt, je ne parle pas d'État, un régime plutôt, mette les enfants dans les fours crématoires ou dans les chambres à gaz ? Donc, l'homme est revenu à une primitivité ignoble, inimaginable, alors que nous croyons qu'il a tous les moyens intellectuels, technologiques, scientifiques pour évoluer. On a constaté qu'il n'a pas évolué. Et le pire est devant nous. Le pire est devant nous, l'homme et son évolution est en dents de scie. Moi, j'ai parlé de très grands événements, comme le nazisme, par exemple. Mais tous les jours, toutes les années, on voit ça et là, dans des contrées en Afrique, en Asie, en Amérique latine, même en Amérique ici. Je prends des petites... dans l'Amérique du Nord, je prends des petites anecdotes. Quelqu'un qui prend des armes et tue des gens qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vus, ou des copains à lui dans un lycée. Donc, il faudrait toujours réfléchir avec, sous l'aisselle droite, Hobbes, sous l'aisselle gauche, Rousseau, et essayer de rapprocher les deux thèses, ou de faire la synthèse des deux thèses. L'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est bon de nature. Il faut essayer de les accorder ensemble, de les concilier ensemble. À l'allure de ce que vous venez de décrire, comment parer à cette dérive catastrophique ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, ne pas poser la question de la recette. Il n'y a pas de recette. Il y a tout simplement quelque chose qu'on a ignoré, ou qu'on a négligé de poursuivre assidément, ardemment. Comme lorsque vous devez casser une barre de fer, vous n'avez pas le choix. Vous devez passer le temps qu'il faut pour qu'avec les moyens que vous avez, vous la cassez. Sinon, si vous allez essayer et puis revenir à une autre tentative, vous ne la cassez jamais. Mais nous, nous devons commencer dès les premiers âges du langage. D'abord, apprendre à l'enfant à lire. Non pas à lire les chiffres ou les lettres. Non, pas à dire ceci est un A, ceci est un G, ceci est un H, et ceci est âne ou cheval. Non, à lire tout, à lire les relations, à lire le ciel, à lire les relations, à lire les émotions, le visage de son copain, à lire les manifestations de la douleur, du malheur, de la compassion, et lui apprendre à lire tout cela et en faire en sorte que cet humain-là, ce petit d'homme, trouve qu'il ne peut pas faire du mal à l'autre, parce que l'autre c'est lui. Il faut faire un enseignement qui confonde cet autre à soi-même. C'est la seule solution, sinon on continuera à trouver ces désagréables surprises, trouver un régime qui met les gens dans les fours crématoires, des gens comme lui, comme nous, le petit juif que vous connaissez dans toutes les photos, les bras en l'air avec un soldat allemand casqué à la nazie, qui était en train de le conduire, ça c'est le miroir où nous devons voir notre sauvagerie initiale, qui n'est pas encore domestiquée. Donc l'éducation. L'éducation, l'éducation, le plus bas âge, est d'une manière continue, d'une manière insistante, d'une manière qui n'a aucun répit, pas une minute de répit, jusqu'à ce qu'il devienne adulte et responsable, et que vous vous dites, vous, papa, ou elle, maman, maintenant, il ne m'appartient plus. C'est une prime en fille, c'est un homme, c'est une prime en fille, c'est une dame, une dame comme tout le monde. Peut-être que j'ai un souvenir que je l'ai mis au monde à un certain moment, qu'elle était bébé, etc., et c'est ce qui me lie à elle, plutôt qu'à la dame qui passe dans la rue. Mais c'est tout. Mais pour le reste, le jour où je dis, c'est quelqu'un qui m'est extérieure, c'est un citoyen, comme tout le monde, là, je dis, je l'ai bien éduqué, et j'ai rendu mon devoir à la communauté, au monde, et à la paix. Donc, l'éducation, commencez par le bas âge et continuez. Et surtout qu'elle se base sur la lecture, la lecture de tout, la lecture du monde, comment on lit le monde. Qu'est-ce qu'un arbre ? On n'a jamais appris à nos enfants, qu'est-ce qu'un arbre ? À 18 ou 20 ans, il a envie, parce que ça le gêne, de l'abattre. Il n'en a pas envie, parce qu'il ne laisse pas sa bicyclette passer. Non, il faut lui dire que l'arbre est un être aussi nécessaire que toi, au monde. Et les relations entre ces objets et ces êtres-là ? Oui. Vous avez mis l'accent surtout sur comprendre les relations. Toutes les relations, et surtout les relations avec d'abord les objets, les sites de la nature, et les communautés. Comment faire qu'un enfant, quand il monte dans l'ascenseur, un noir ou un asiatique avec lui, ça ne lui dit rien de plus que je suis avec un humain. Or, maintenant, ce n'est pas le cas. Dès qu'il y a un ascenseur qui s'ouvre, le blanc remarque que c'est un noir, le noir remarque que c'est un... Et parfois, il est gêné. Parfois, même, il ne prend pas l'ascenseur. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a un noir ou parce qu'il y a un blanc, et il ne veut pas monter avec un blanc ou avec un asiatique. Et regardez à quel point nous sommes loin de la paix. Jusqu'à maintenant, personne ne peut me nier que cela arrive tous les jours, partout. Nous sommes loin de la paix, mais à une petite lueur d'espoir, qui est l'éducation. Ah oui, c'est la seule, la seule. Écoutez, vraiment, je vous remercie. L'avantage de parler à un philosophe, c'est qu'il vous rende l'abstrait, le complexe compréhensible. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada